Les internautes en ont été ravis. Les concours de beauté ne manquent décidément pas de surprise. Ce lundi 10 juillet, le nom de la future représentante de la France au concours de Miss Univers a été annoncé et personne ne l'avait vu venir. Il s'agira de Diane Ler, notre Miss France 2022. Cette dernière n'avait pas participé à l'élection internationale au mois de janvier dernier mais elle compte bien se rattraper lors de la 72e édition. Elle l'a elle-même confirmé sur Instagram en partageant une première vidéo promotionnelle, à laquelle Iris Mittenard, Miss Univers 2017, a contribué. En effet, alors qu'on découvre Diane Ler se préparer, sa consœur lui laisse un bref message téléphonique en anglais pour lui conseiller de lever le mystère. Fier de vous annoncer que je représenterai la France au prochain concours de Miss Univers. Un an après avoir rendu ma couronne, je n'aille jamais lâcher mon rêve de remonter sur scène pour représenter notre pays à l'international. En décembre prochain, si y est-il ensemble que nous allons faire rayonner haut et fort les couleurs de notre pays ? Ma détermination et mon ambition sont sans limite. Merci de me soutenir depuis le 11 décembre 2021 et de me donner la force de toujours y croire, à Légendée Diane Ler sa publication. Dans la foulée, un communiqué de presse de la société Miss France a indiqué que Diane Ler était déterminée à rayonner au-delà de nos frontières au Salvador en Amérique centrale pour décrocher la couronne et renouveler l'exploit français d'Irimi Tenard, et l'U Miss Univers en 2017. Les commentaires ne se sont pas fait attendre et les internautes y ont laissé exploser leur joie, portant de grands espoirs en Diane Ler pour remporter la couronne. La jolie brune, qui a cédé sa couronne en décembre 2022 à une dira en pio, n'avait pas pu concourir lors de la précédente édition de Miss Univers, laissant sa place à Florianne Bascou, sa première dauphine. Cette dernière avait malheureusement obtenu un classement décevant, ne s'y sont même pas dans le top 16. Si y est-il américaine Hurbonnet Gabriel qui ressortait gagnante de l'aventure. Diane Ler avait justifié son absence par un manque de temps et de préparation. Mais il se disait également à l'époque que l'agence qui s'occupe des Miss France est en charge du choix de la candidate aurait décidé de ne pas la sélectionner. Quoi qu'il en soit, Diane Ler aura bien sa chance au concours de Miss Univers, lequel se déroulera donc au mois de décembre prochain au Salvador en Amérique centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada